J'accueille Simon Rosé, journaliste au service sciences de RFI. Bonjour Simon. Bonjour Juan. Soyez le bienvenu, on a des questions pour vous ce matin. Donald. Juan. Comment allez-vous ? Tu veux bien ? Vous êtes à Lomé, au Togo, dans la capitale. On vous écoute avec Simon Rosé. Ok. La surface de la banquise de l'Antarctique n'a jamais été aussi petite. Pourquoi les scientifiques ne sont-ils pas tous unanimes sur les causes ? Alors, c'est vrai qu'il y a débat sur les causes de la fonte de la glace. Mais d'abord, Simon Rosé, il me semble important de rappeler, souligner à tous nos éditeurs, qu'en ce moment, en cette période de l'année, la banquise de l'Antarctique est censée être à sa taille maximale. Voilà, elle n'a jamais été aussi petite à cette période de l'année. On sort de l'hiver austral, de l'hiver au pôle sud. Et justement, c'est la période de l'année où la banquise doit être au maximum pour affronter l'été qui va s'en suivre. Et effectivement, à l'issue de cette période de recharge, on constate par rapport à la moyenne 1 million de kilomètres carrés de superficie de banquise en moins. Ça correspond grosso modo à la superficie de la Mauritanie, deux fois celle de la France. Voilà, donc c'est ce qui manque pour affronter l'été qui va arriver là-bas. Et on serait tenté de dire la faute au dérèglement climatique, au réchauffement de la planète. Et visiblement, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. C'est où placer le curseur ? En fait, ce qui étonne, c'est que jusqu'en 2016, à peu près, le continent antarctique, sa banquise, tenait plutôt bien le coup face au réchauffement climatique. À l'inverse du pôle nord qui, lui, bat des records tous les mois à la baisse. Mais en 2016, il y a eu un changement et l'Antarctique a commencé à moins bien se recharger. Ses glaces se sont moins bien reconstituées. Et presque tous les mois depuis, on a des records à la baisse comme ça qui se suivent. Alors, quant aux causes, c'est une région qui est très complexe à modéliser quand les climatologues mettent leurs modèles dans leurs ordinateurs et font tourner ça. Il y a tellement de phénomènes qui entrent en jeu entre, par exemple, il y a des phénomènes qu'on appelle de rétroaction. C'est-à-dire que la glace, c'est blanc. Ça renvoie très bien la lumière du soleil. Donc, du coup, quand la glace fond, la lumière du soleil va directement frapper l'océan qui se trouve en dessous, qui le réchauffe, qui entraîne en retour une fonte de la glace et le système s'entraîne comme ça. Donc, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Donc, il faut quantifier tout ça. Et c'est assez complexe. C'est pour ça que les scientifiques, qui aiment bien être prudents, aiment bien dire des choses quand ils en sont sûrs, ne s'avancent pas trop quand on cause. Après, il y a quand même des phénomènes, des tendances qu'on voit de réchauffement de la partie supérieure de l'océan Antarctique qui peuvent expliquer, qui expliquent en partie ce phénomène de non-reconstitution de la banquise antarctique en ce moment. Donald, une dernière question. Exactement. J'ai entendu que la fonte n'a pas d'impact sur le niveau des eaux. Comment l'expliquer ? Alors qu'on affirme souvent le contraire. Moi, j'ai toujours entendu ça, Simon Rosé. Alors, c'est un peu contre-intuitif parce que c'est de la banquise. Donc, vous prenez un verre d'eau, vous mettez un glaçon dedans. Le glaçon va fondre. Le niveau de l'eau, il ne va pas monter parce que juste le fait, le glaçon est dans l'eau, donc déplace de l'eau. Mais quand il fond, c'est de l'eau qui revient dans de l'eau. La banquise de mer, c'est pareil. C'est de l'eau de mer qui a gelé et qui a dégelé ensuite. Donc, on n'a pas rajouté d'eau dans le système, si vous voulez. Dans notre bol, on n'a pas rajouté d'eau. Il y en avait déjà. Elle est passée de la glace à l'état liquide. Donc, la fonte de la calotte glaciaire ne provoque pas... De la banquise, parce qu'en revanche, les glaciers qui se trouvent sur le continent antarctique, eux, ils ne sont pas dans l'eau. Le jour où ils arrivent dans l'eau, là, ça fait un apport d'eau en plus qui va faire monter le niveau de l'eau. On estime que si toute la calotte antarctique qui se trouve sur le continent antarctique fond, on parle de plusieurs mètres, voire dizaines de mètres d'élévation du niveau de la mer à horizon plusieurs siècles. C'est pareil sur la calotte du Groenland, par exemple, qui est posée sur un continent. Le pôle Nord, en revanche, il n'y a pas de terre en dessous. Il n'y a pas de continent, donc c'est de la glace qui flotte. Si la glace qui flotte fond, ça ne fait pas monter de l'eau. Vous pouvez faire l'expérience chez vous. Vous prenez une grande bassine, vous mettez de la glace dedans. Vous regardez où est le niveau de l'eau. Vous attendez que ça fonde. Le niveau de l'eau, il n'aura pas bougé. En revanche, si vous rajoutez de l'eau dans le système, là, ça augmente. Sous-titrage ST' 501